Le travail a été fêté en ce 1er mai à l'hôtel de Ville-Immercoyen, devant une foule nombreuse. C'est toujours un grand plaisir, c'est une belle cérémonie à laquelle nous sommes fidèles depuis des dizaines d'années. C'est l'occasion le 1er mai de remettre des médailles, aujourd'hui on en avait 25. C'est l'occasion de mettre en avant la valeur du travail, puisque le travail c'est ce qui apporte la possibilité de vivre, qui apporte le bonheur familial, la possibilité d'élever dignement ses enfants, bref, c'est quelque chose de sacré le travail. C'est ce que nous mettons aujourd'hui en avant. C'est un 1er mai particulier, ce 1er mai 2009, il s'inscrit, vous le savez, dans une suite d'actions revendicatives, qui, je l'espère, aboutiront sur des perspectives de monde meilleur, tout simplement, pour ceux qui vivent de leur travail et qui ont besoin de ce travail, encore une fois, pour assurer la dignité. Une bien belle photo de famille devant l'hôtel de ville in Mercurien, mais pour vous, que symbolise cette médaille ? C'est toute une vie à Pas-de-Calais Habitat. Se lever le matin en aimant son travail, c'est une grande famille. Pour moi, Pas-de-Calais Habitat est une grande famille. On essaye au maximum de faire plaisir aux gens, aux locataires. Moi, je dis que toute une carrière dans une même entreprise, c'est une chose merveilleuse, parce que je crois qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui pourront faire 35 ans dans la même entreprise. Quelles sont les entreprises pour vous, cette médaille ? C'est les années passées où, justement, il n'y avait pas de problème de travail. On pouvait échanger facilement de patron, d'entreprise. Ça devient de plus en plus difficile. Il me semble que, vu les événements qui se passent avec les grosses sociétés, les grosses entreprises, essayent de récupérer tout ce qu'ils ont donné à 36, au détriment des ouvriers, bien entendu. Ça évoque beaucoup de choses, vu que j'ai toujours été dans la même entreprise. Et c'est vraiment très important. C'est bien.